Le Progetto 65 330 à la hit Un barillet de 4 obus qui se recharge complètement en 50 secondes C'est les fameux barillets progressifs italiens Donc ça vous fait un burst de 1440 Si vous arrivez à caler vos 4 obus En 7,5 secondes pour les tirer Sachant qu'il y a 2,5 secondes entre chaque 2 secondes de temps de visée 0,32 de précision là aussi c'est vachement sympa 1468 mètres par seconde Les obus à PCR donc là c'est du très rapide On sent que c'est un peu une tendance Dans les derniers ajouts dans le jeu J'ai l'impression que c'est une des valeurs sur lesquelles les développeurs jouent beaucoup Peut-être un peu trop d'ailleurs 65 km heure de vitesse max, 400 de distance de vue Plus 20 moins 9 d'élévation des pressions A noter qu'il a que 50 et 60 mm De blindage sur la caisse Donc le bas de caisse est vraiment très fragile Le haut de caisse aussi, mais t'as des bonnes chances de ricochet Si t'es vraiment sur du plat Ou si t'es un peu en hold on avec un adversaire qui est légèrement en contrebas Le blindage de la tourelle A part le mantelet, le reste est quand même assez fragile Si vous tirez pas trop loin du canon Ca variera entre 140 à 180 de résistance Par contre au niveau du design du véhicule Je dois avouer qu'il est visiblement assez étrange T'as l'impression qu'ils ont mis le véhicule au four Et qu'ils l'ont, comment dirais-je Surti du four trop tard Voilà, qu'il a un peu fondu sur lui-même Quand tu regardes de côté le véhicule T'as l'impression qu'il s'est un peu effondré sur lui-même Le pauvre C'est pas très gentil Ok donc bon il a pris une position on va dire assez défensive quand même Ouais il a pas rushé la colline avec les autres C'est vrai que ça aurait peut-être pas été une bonne idée Tant donné que la colline est maintenant en main de l'ennemi Bah après ça aurait peut-être pu faire la différence justement Pour empêcher que les ennemis l'apprennent Ouais il aurait pris ultra cher Comme t'as quasiment pas de blindage Et qu'il aurait été obligé de montrer son flanc au moment du virage Je pense qu'il aurait perdu beaucoup trop T'aurais eu plus de pertes que de gains quoi Oui et après bon pas forcément rushé la colline Mais peut-être se mettre dans une position un petit peu plus Un petit peu plus offensive pour empêcher les autres de monter Ouais bah le problème c'est que s'il s'était mis par exemple au bout du chemin Un peu on le donne Pareil sa tourelle elle est vraiment pas résistante Et vu ce qu'il y a en face Il peut se faire défoncer sans trop trop de difficulté Ouais Bon voilà en tout cas ça l'a pas empêché de caler quelques tirs déjà Voilà il prend bien le tendrilod l'ensemble Ils sont... J'allais dire qu'ils sont légers sur chaque flanc Non ça va le flanc droit est plutôt sécurisé que l'on de la flotte C'est le flanc gauche Je sais pas trop si l'adversaire a beaucoup de monde Il y en a deux qui ont été spotés Mais s'il y en a que deux Joli C'est là qu'on va la vélocité des obus qui fait le taf Ouais ouais et puis les bonnes valeurs de dispersion Parce que... Et surtout le temps de focus Parce qu'avec certains chars Ça serait parti dans une maison ça ce tir là Voilà Les obus sont vraiment longs à se recharger Si tu remplis tout ton barillette De nouveau c'est 50 secondes Donc voilà faut pas te faire avoir au mauvais moment Et pour un burst Je suis allé dire aussi léger Il est pas léger 1440 C'est quand même sympathique Mais c'est vrai que c'est pas un burst Qui te permet d'éliminer un adversaire facilement Un contre un la plupart des ennemis Donc il faut vraiment jouer finement C'est pour ça que je pense qu'il le joue très défensif maintenant A voir ce que ça va donner Ouais mais c'est sûr que c'est effectivement C'est quand même très très long pour recharger les 4 obus Pour l'instant il est plutôt passif Mais il est un peu obligé Ça risque de se décanter assez rapidement Parce que je vois que sur la colline Ils sont déjà quasiment tous morts ou pas loin Alors en tout cas ils ont perdu beaucoup de points de vie Ouais Faire attention sur cette droite Au niveau des collines là-bas C'est en train de pousser chez les adversaires J'ai peur que ça s'effondre On va voir ce que ça va donner C'est qu'ils ont l'air déconné largement en dessous Ouais C'est une friandise Voilà ça c'est bien Il reste encore une ou deux choses sur la colline Il est en train de se mettre un deuxième obus sous le pied Ah le WZ qui abandonne la colline Il reste plus que le gris alors là-haut Bon alors plus que certes Ça reste un gros client Ouais Enfin s'il se fait rusher à deux mètres Bon voilà quoi Avec le burst Oui c'est ça Il aura le temps de caler un tir et pas plus C'est ça Pour l'instant ça craint Ça pue du zboub comme disent les jeunes Puisqu'ils ont poussé le long de la flotte Mais malheureusement De l'autre côté ça s'est écroulé Au milieu c'est aussi en train de s'écrouler Donc soit il se barre le long de la flotte Et il essaie de pousser avec ses collègues Soit au contraire il va donner un coup de main dans le canyon Là où il se trouve avec ses amis Mais c'est pas le moment de rester passif Allez il faut finir de diamètre de main Le 907 peut prendre très cher rapidement Il risque de se gêner c'est ça le problème Ouais Ah dommage ça c'est un obus un peu gâché Il aurait du prendre un peu plus de temps pour lui Faire attention parce qu'il y a quand même du gros derrière Voilà Allez encore un Ok Oh ah j'ai cru qu'il allait pouvoir sortir l'autre avec un obus Ça s'est fait rapidement Par contre il est en position sympa niveau défense Maintenant c'est vrai il peut bien se caler derrière Ouais pas forcément très utile Les ennemis ont plutôt arrivé par derrière plutôt que par devant Le FV4005 il risque de prendre assez cher aussi comme il est tout seul Allez voilà faut pas se massacrer Faut pas se péter les chenilles ou se coincer comme une merde Ce qui est un peu la spécialité du kiffeur généralement Ah attention a pas gêné son collègue Ah dommage il aurait du prendre de nouveau un peu son temps Vu que l'adversaire était pas T'es pas complètement caché C'est vrai que tu peux moins te permettre des tirs ratés du fait du long reload Parce que tu rates ton tir T'es reparti pour 10 ou 15 secondes Suivant le moment où tu te trouves dans le barillet Et des fois 15 secondes sans tirer T'as une cadence de tir De heavy ou de TD Donc c'est pas exceptionnel Alors que t'as pas l'alpha quoi Voilà c'est ça Donc faut vraiment qu'il fasse gaffe C'est un char qui visiblement pardonne pas trop les erreurs Les obus perdus quoi Surtout au moment critique Là ça va il avait un peu de temps pour recharger Allez Par contre ouais ils sont tellement nombreux Je sais pas s'il faudrait qu'il y ait du spot Le M48 Patton va peut-être pouvoir lui donner du spot Sans qu'il y ait besoin de s'exposer Il y a Jackpanzer 100 qui va peut-être pouvoir le randonner aussi Au fond du truc S'ils sont un peu donneux et qu'ils poussent les uns après les autres S'il y a largement moyen de le faire Ouais Enfin bon il va peut-être pas se faire toute l'équipe adverse comme ça Ah on a déjà vu ça à plusieurs reprises Dans la longue histoire de World of Tanks Qu'est-ce qu'il fait il est bloqué ou il attend C'est vrai que dans le replay on vous a pas sélectionné Parce que vous êtes probablement beaucoup à l'avoir Déjà vu sur d'autres chaînes C'était un peu ça Ouais 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 Allez le grill C'est vrai que s'il y a moyen de sortir le grill WZ En défense de base il y a pas mal de monde Ah faire attention au Besson qui a peut-être un angle sur eux Quand il passe Non ça va il a pas été détecté Ah si Bon il avait le temps de se cacher avant Allez On va trop se gêner avec le collègue Oh la 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 Ouais il se gêne C'est déjà C'est pas la première fois qu'il se gêne déjà comme ça C'est dommage Ah c'est dommage Je pense que le collègue aurait pu économiser pas mal de points de vie S'ils avaient un peu mieux géré Ouais Après c'est pas facile Tant de tête jante de savoir exactement Où le collègue qui est derrière est placé Certes mais je sais pas s'ils sont en vocal Mais s'ils étaient en vocal un petit Attention je reste collé à gauche Tu peux tirer sur ma droite Ou un truc tout simple comme ça Ça évite des soucis Et on est pas prêt de voir le rétroviseur implémenté dans le jeu Non 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 Ça serait rigolo Ça serait marrant Ça serait rigolo mais ça te bouffe la moitié de tes FPS ce genre de choses Oui je pense Parce que c'est comme si t'affiches un affichage supplémentaire C'est ça Et c'est pour ça que dans la réalité il y a des messieurs qui guident les chars quand ils font des marches arrière généralement Bah voilà Je sais pas s'ils ont le bip bip quand ils reculent des gros poids lourds Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui tournent autour Parce que c'est vite vu de reculer et d'écraser une voiture ou une jeep qui passait par là Ça s'est déjà vu historiquement Oui ou un collègue Voilà c'est ça Bah des fois il y a des gens dans les voitures C'est ça C'était qui les tankistes qui avaient l'habitude Qui disaient chaque fois que je redémarre mon char Je vérifie qu'il n'y a pas un fantassin qui allait se foutre au show Ou au sec dessous Ah ça je sais pas mais ouais J'imagine sur le front de l'Est ou des trucs comme ça Ça devait être Oh je suis tellement bien sous la chaleur du moteur Oui mais on va bouger Ah dommage Bon faire gaffe y a toujours le sang qui les attend Par contre ça s'est clairement bien éclairci L'objecte était la dernière fois spoté là-bas Il a peut-être évolué depuis Le super conquéror et le mouse on sait pas où ils sont Est-ce qu'ils ont backé pour venir défendre Mais backé en mouse Le mec est très motivé quoi Il a dû passer 10 minutes pour arriver là où il était Et il va repasser les 10 minutes suivantes pour revenir Il met son cucu façon à spotter Avec les binots peut-être Non pas de décantage de situation Ah l'objecte est là C'est dommage Le collègue la spot Qu'est-ce qu'il fait il attend toujours Ouais il est en haut de la colline de toute façon Ouais ça pourrait peut-être J'allais dire ça pourrait peut-être se tenter d'aller mettre la pression sur leur base Mais à voir Qu'est-ce qu'il va faire il va attendre un blind C'est sûr que c'est pas le mouse et le sang qui vont pouvoir backer très rapidement Ça peut se tenter Ouais l'avantage c'est qu'ils ont la carcasse du gris qui peut faire un peu écran Le E100 qui a décidé de partir de son coin de snipe et qui s'est déplacé Le E100 c'est un coup à se faire former ça Surtout si t'as un Jackmanzer au bout en un obu il lui retire les trois quarts de sa vie Le mouse est là-bas aussi donc il y a juste le super conquéror dont on ne sait pas le statut pour l'instant Ouais est-ce qu'il a backé ? Ouais l'avantage c'est que le 430 risque d'être beaucoup moins agressif maintenant Parce qu'il a perdu quand même masse de points de vie Ouais Alors est-ce qu'il va pouvoir venir profiter un petit peu de son débattement Ou se mettre en dessous tout simplement pour faire du proxy spotting Ça ça peut être Il va les repérer S'il est à moins de 50 mètres ils seront automatiquement détectés Allez voilà nickel Je sais pas si le Jackmanzer a un angle d'où il est Ah j'ai vu un petit obu froid Ah bon bah écoute il a L'idéal ce serait si le son tente d'avancer il lui fait la chenille Ah bah d'accord ok bon ils sont tous là donc voilà Il manque plus que l'objet 430 à la fête Faire attention si l'objet 430 est un peu énergique un peu fou fou Il y a moyen qu'il tente le milieu pendant ce temps là Surtout qu'il est repéré Le T95 aussi est repéré Donc je pense que l'objet 430 doit avoir une bonne lecture de la carte Il doit se rendre compte qu'en fait il n'y a plus personne devant lui Donc faire attention qu'il ne revienne pas dans leurs fesses Ça va le super conquérant a déjà pris cher Remettre un petit coup de spot sur le sang Limite pas hésiter à monter de 10 ou 20 mètres peut-être Ouais ou alors il a barillé full là Je pense qu'il est sorti pour le kill Bon il a fait les chenilles Oh là 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 dommage dommage Deuxième Oh là là c'est le problème c'est que maintenant il va être Il va être out du combat pendant 50 secondes Donc pendant 50 secondes la bataille va plus du tout dépendre de lui Ouais Enfin bon il a toujours pris un char adverse à ce stade de la game C'est pas plus mal Ouais Allez il faut le jouer prudent faire gaffe Ouais le E100 et le Maos on va déjà J'allais dire pousser mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit jetpanzer en fond de map là Qui doit être en plus fréquemment repéré Donc ils ont bien la menace qui Ouais 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 il a un effet dissuasif lui Il est bien connu Bon 430 a pas profité de l'occasion pour l'instant C'est étrange il suffirait Ah 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 Je le savais il est venu derrière et il est en train de les attaquer Je me disais bien qu'il allait forcément faire un truc à un moment ou à un autre Et le problème c'est que maintenant il est dans une position de merde en fait Il est coincé en contrebas Il est quasiment proxyspunt à chaque fois que le Maos va avancer Donc il faut vraiment qu'il se sorte de là et qu'il essaye d'aller sur une position un peu plus sympa Ouais t'endrais me dire qu'il ait des prix entre deux feux C'est ça Bon après il peut aller sortir le 430 sans trop trop de difficulté Si ouais il faudra qu'il fasse gaffe Faut pas qu'il rate un ou deux obus quoi Faut vraiment qu'il les optimise au maximum L'avantage c'est qu'au moins le 430 a vraiment zéro soutien Puisque les seuls soutiens qui restent on sait où ils sont Ouais c'est sûr qu'il risque pas de le rejoindre rapidement Ah surtout le 430 Si un de ses collègues en plus arrive à mettre un obus dans le 430 Pour retirer un peu de la vie Bonjour Il a fait la traque Ah dommage 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 je me disais il lui a fait la traque il arrivera pas à se prendre un obus Non malheureusement il en a quand même pris un Bon temporiser Puis reprend la même position pour respotter les autres C'est eux maintenant qui vont être encerclés À le côté 95 au 6 qui a fait tout le tour Il a de la chance parce que c'est un match qui se passe par étapes en fait Il y a fréquemment des temps morts où pendant une minute il se passe rien Où ça lui permet de bien recharger son barillet Ça serait un truc un peu plus nerveux ou un peu plus concentré sur la durée Là tu vois il reste plus de 3 minutes Il a bien eu le temps de recharger gentiment Je suis pas sûr que sur une game plus fofolle il ait eu le temps d'en faire autant Ouais c'est clair que oui face à un char à barillet comme ça de tier 10 Faut essayer de pas lui laisser l'occasion de recharger le barillet Mais c'est pas forcément facile Et puis il reste aussi masse de points de vie Lui il est à 220 Ça va être tendu Ils ont encerclé les amis Le problème c'est que l'encerclement est un peu léger Oui c'est ça Il y a deux handicapés à moitié morts Qui encerclent deux mecs fringants Enfin fringants oui plus ou moins quand même soyons honnêtes Donc c'est voilà Au moment où les défenseurs se rendront compte Que les attaquants sont en chaise roulante Peut-être qu'il y aura un sursaut d'excitation C'est ça Surtout que le Jagd aussi lui C'est combien de points de vie qu'il a lui ? 279 Autant il fait peur au niveau canon Autant au niveau points de vie On sent qu'il va pas tendre grand chose Le Jagd il est obligé de rester en hold Oh le E100 est descendu C'est peut-être un moyen d'aller lui faire le cul-cul C'est maintenant là en plus Surtout pendant qu'il est occupé sur son collègue Le Maos en plus va galérer pendant une bonne minute avant de revenir Il faut en profiter Quoique tu me diras Le E100 va peut-être se faire farmer par son collègue En E100 sur At-Ton-Tir Généralement c'est mal barré Allez Oh dommage Allez encore un Tranquille Nickel Bon Problème il reste 2 minutes 2 minutes pour aller chercher l'ouvre-boîte Ouais De nouveau le temps de remonter là-haut Ah ben le Maos est descendu D'accord Ah ben il peut y aller Comme ça en plus il aura une position qui surplombera Donc il aura les avantages Ouais Il pourrait tirer dans le toit du Maos éventuellement S'il a un nom sympa Par contre il faut qu'il se dépêche Il reste 2 minutes Enfin Se dépêcher sans s'affoler non plus Ouais bah enfin bon Là le collègue est en plein combat Donc il faut qu'il aille Faut qu'il aille plus vite le soutenir Ouais tout à fait Mais dans le sens s'affoler Pas faire Pas se jeter yolo Loli lol Je dois le tuer vite 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 Et puis ça se transforme en loose Ça serait un peu ballot Bon il y a le Jackpanzer aussi qui arrive Ce qui fait que si jamais Ils arrivent à attirer l'attention du Maos d'un côté Le Jackpanzer va arriver dans les fesses Et niveau ouvre-boîte Je crois qu'on a jamais fait mieux Par peut-être un petit FV215B183 Mais c'est à peu près tout Ouais Et puis il peut pas le laisser passer devant le projetto Parce que pour tanker Parce que voilà Il va pas tanker grand chose Ça marche quand t'as quelques points de vie Mais là Ceci dit Le T96 peut éventuellement y aller Prendre l'obus Et puis permettre aux collègues De vider le changeur Avec la paire du Maos Ça pourrait être la bonne stratégie Voilà il reste la boîte de conserve Mais on a paumé l'ouvre-boîte C'est ça Un peu plus dangereux On va faire l'ancienne Bah écoute visiblement Il est parti pour y aller Il en profite Le sang doit quand même peut-être s'en douter un petit peu Pas du tout Le Maos pardon je veux dire Attention on peut se faire ramer aussi Parce que c'est un coup à crever Ouais 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 Ça rame bien ces saloperies Allez Oh là 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 Allez il faut que le T40 Oh Oh Qui se retourne Ah le collègue qui a ramé le Maos C'était pas la bonne idée Ouais Alors ça c'est Oui j'avoue que C'est la tristesse du Maos C'est que t'as une faible puissance moteur Ce qui fait que tu traînes Soyons honnêtes Sur le plat Par contre tu montres très facilement Contre des éléments de décor Si tu fais pas gaffe Du fait du Bah quand même de la puissance Puissance en chevaux du moteur Et là c'est un peu ballot En se retournant Il est tombé sur le côté Ce qui fait qu'au lieu de tirer Tout simplement dans du blindage de côté De face Ou du blindage de tourelle Il s'est retrouvé tiré dans du blindage de dessous Et le blindage de dessous du Maos C'est pas trop trop ça Ah bah faut pas déconner Ils avaient quand même pas blindé Aussi le dessous C'est ça Et on a vu le beau sacrifice De son coéquipier Peut-être un petit peu exagéré Je suis pas sûr que Comme tu dis Le fait de se jeter sous le Maos Littéralement A été une bonne idée Mais bon après ils ont gagné Il restait 36 secondes Donc ça va C'est de justesse Mais ça fait le taf Ah ouais Clairement Merci de nous avoir suivis Et à bientôt pour de nouvelles plays Sous-titrage ST' 501